Je vais créer avec vous une toute petite application qui permet de saisir un texte et de l'afficher. Je vais créer un HTML, CSS, Javascript et PHP. Alors, comme prérequis, il vous faut un cerveau, ça c'est naturel, il vous faut un éditeur de texte, prenez n'importe lequel, par exemple Sublime Taste ou Westcode, il vous faut un serveur, par exemple un serveur ZAMP qui est à vous de voir et naturellement un navigateur. Ce que je vais faire en premier, c'est de créer un dossier. Alors, le dossier, je vais le créer dans mon serveur. Cela dit, pour mon cas, je vais utiliser ZAMP. Donc, je vais à mon emplacement. ZAMP seulement se trouve dans le disque local. Donc, dans C, le lecteur C, voilà. Voici, j'y accède. Et le dossier source, ici, c'est htdocs. J'accède. Et dans Htdocs, j'ai créé un dossier que j'ai nommé mes projets. C'est ici que se trouvent les projets de mes clients et mes projets personnels. Donc, ici, je vais à projet personnel. Et c'est ici que je vais donc créer mon dossier. Ce dossier contiendra tous les fichiers liés au site. Et je le nomme... Texto... DEC. Je le nomme textbook. Puisque l'application consiste à créer, pardon, à saisir un texte et la fichier. Donc, je le nomme textbook. Alors, tous les fichiers liés à l'application vont se retrouver dans ce dossier. La deuxième chose, je prends mon éditeur, j'utilise Sublime Text et ici je crée un fichier. Nous allons commencer par le HTML parce que justement c'est la base. Le HTML permet de structurer sa page et c'est ce que nous allons faire. Donc, CTRL-NO, à défaut, FAL, MOUFAL, puis FALSIFE. Comme je l'ai dit, ce dossier, pardon, ce fichier, je dois le placer dans le dossier que j'ai créé, à savoir textodec qui se trouve dans ZOMP. Donc, je vais à ZOMP, AstiDocs, mes projets, ça, c'est une petite organisation personnelle. Sinon, depuis AstiDocs, vous pouvez créer votre dossier. Et voici le dossier Textodec. J'y accède et ici, je saisis index.html qui est le nom que je donne au fichier que je crée. Il s'agit là d'un fichier HT1000. J'enregistre. Alors, ce fichier contiendra un petit formulaire qui a, on va dire, un son qui permet de saisir son texte et un bouton cliquer. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton, le texte s'affiche quelque part. Ce que je vais faire le plus simplement possible, c'est de saisir ici un bout de côte. Par la suite, je vais l'expliquer. Donc, voici le bout de côte. Il est là et je l'enregistre. Je prends le son d'enregistrer dès le départ via le clavier CTRL-S ou bien, pour ceux qui utilisent ce texte, file save. Voilà, je viens de l'enregistrer via mon clavier avec la communication CTRL-S. Alors, rapidement, j'explique le code. Pour les besoins d'expliquer la structure de base, parce que c'est déjà fait dans le cours. Pour ceux qui ont pris l'inscription à TAMADES, ils savent ce que c'est que la structure de base HTML. Alors, le petit fondement, en fait, ce qu'il s'y a d'expliquer ici, c'est ceci. Voilà, ce que je viens de sélectionner. Ces lignes que je viens de sélectionner, ce sont les lignes que je viens de permettre d'expliquer ici. C'est ce qui est nouveau ici. Le reste, vous n'avez qu'à vous reférer à la structure de base HTML. Alors, la première ligne, ici, elle est intitulée, au fait, c'est label, c'est une balise. Et cette balise est une balise PA. Elle s'ouvre. Donc, voici la balise ouvrante. Et la balise fermante. Alors, cette balise indique comme le liboulé. Et ici, le liboulé, c'est entrer votre texte. Donc, le liboulé permet au visiteur de se rendre compte de ce qu'il a à faire. Et pour ce cas présent, ce que le visiteur a à faire, c'est d'entrer tout simplement son texte. Après, le label, vient la balise input. Cet input est un input de type texte. Il permet tout simplement de saisir son texte. Et c'est un champ, au fait, qui permet tout simplement d'entrer son texte. Et enfin, nous avons le bouton cliquer. Le bouton que nous avons mis, que j'ai, nous mis cliquer. Bon. Et ceci est tout simplement un titre de niveau 2. Et, voilà. Le principal, ici, c'est cette balise. La balise div. C'est ici que s'affiche justement le résultat. Donc, le texte que vous avez, le texte que vous avez entré. Lorsque vous appuyez, vous cliquez sur le bouton cliquer. Le texte s'affiche justement au niveau de la balise div que je viens de sélectionner. Voici la petite explication que je tenais à donner. Et, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de les poser en commentaire. Alors, ce que je vais faire avant de terminer cette première partie, c'est de checker ce que nous venons de faire. Pour ce faire, donc, je me rends à l'emplacement de mon dossier. Le dossier se trouve dans Zomp. Et, voici, il est là, TextoDeck. TextoDeck, je crois, c'est ça. Et, voici mon fichier HTML. Je double-clic dessus. Voici ce que ça me donne. TextoDeck. C'est le titre H1. Le titre du premier niveau. Et, voici le label entre votre texte. Et, ce champ-ci, c'est l'input de type texte dont je vous ai parlé. Le bouton cliquer est là. Le résultat, pour l'instant, rien n'a été saisi. Et donc, rien ne peut s'afficher. Alors, la suite va consister à rendre cette page un peu plus attrayante. Et, pour ce faire, nous allons faire intervenir un autre langage à côté du HTML, qui est le CSS. Je reprécise que tout ceci est, pour l'instant, réalisé avec le HTML. Et, le code est le suivant, celui-ci. Tout ceci ne constitue qu'un code HTML. Merci. C'était DutooSoft.